Je m'appelle Étienne Lemieux, j'ai 36 ans, je suis titulaire d'un doctorat en biologie cellulaire et je suis président et cofondateur de SPBio. SPBio, en réalité, c'est une entreprise qui aide les gestionnaires en bâtiment à mieux sécuriser leurs installations de refroidissement. Notre technologie, c'est un détecteur en continu de la bactérie légionnelle qui colonise naturellement ces équipements-là. Et notre détecteur permet de relever la présence beaucoup plus tôt de cette bactérie-là, permettant de sécuriser la population face à un risque biologique. J'avais déjà le profil d'être entrepreneur. J'ai eu une opportunité qui m'a été apportée par mon cofondateur Dominique, qui m'a proposé finalement un projet. Et j'ai sorti sous l'occasion, tout simplement, un deux ans de pré-démarrage, un trois ans de démarrage et début de commercialisation. Et aujourd'hui, c'est de commercialiser le produit BioAlert. Sans un appui financier et structurel que l'asset a rapporté, je ne pense pas que je me serais lancé dans le projet. Souvent, on sort de l'école et on ne sait pas comment créer une entreprise. On a une idée, mais on en a des centaines. Donc, ils ont permis de valider, de pousser plus loin et d'arriver les gens qui ont fait le succès de SPI jusqu'à maintenant. Puis en plus, ce sont des humains, donc ils comprennent ce qu'on vit. Puis quand les choses sont plus difficiles, on a quelqu'un avec qui en discuter. On a été longtemps une entreprise de développement technologique avec des gens qui étaient des scientifiques. Maintenant, on doit devenir une entreprise qui produit et qui vend. En termes d'encouragement ou de conseils que je pourrais donner, c'est de ne pas se décourager, d'avoir beaucoup de résilience. Ce n'est pas un chemin facile. Par contre, la récompense et la fierté qu'on va en tirer est énorme. Par contre, la récompense et la fierté qu'on va en tirer. Par contre, la récompense et la fierté qu'on va en tirer. Par contre, la récompense et la fierté qu'on va en tirer. Merci.